La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interviews par la Fédération Hiéro. Musique expérimentale. Retour sur ce plateau de l'émission Manette et bien sûr, je ne suis pas tout seul puisqu'avec moi il y a le groupe Off Track. Je vais laisser ses membres se présenter eux-mêmes. Qui n'en avons-nous autour de la table ? Bonjour, je suis Stéphane. Bonjour Stéphane. Donc salut, moi c'est Julien. Moi c'est Laurent. Ok, ok, ok. La question qu'on pourrait vous poser tout simplement c'est, est-ce que tout le monde est autour de la table ou est-ce qu'il y a des membres absents ? Non. Alors il manque Thomas, le bassiste. Il passe un conseil de discipline. Ah, non peut-être qu'il suit un conseil de discipline ? Ouais, c'est pareil. En fait il est du côté des méchants. Ça y est, on est au courant. Et donc du coup cette rencontre Off Track, depuis combien de temps ça existe ? Comment vous avez un petit peu, qui a lancé l'idée première peut-être ? Alors, en fait j'étais donc avec Thomas. Ouais. Donc ça remonte à 2011, quelque chose comme ça. On avait décidé de monter un groupe. Ouais. Et puis voilà, le line-up a changé depuis. Ça a duré, ça a dû durer un peu plus d'un an avec l'ancien line-up. D'accord. Et puis on a rencontré après Laurent, Steph qu'on connaissait depuis déjà quelques années, et Alain. Et voilà, ça fait un an en gros là qu'on a ce line-up là. Et ça s'appelait déjà Off Track ? Non, alors ça s'appelait pas Off Track, ça s'appelait, ça a commencé par s'appeler Intensive Care. Ouais. Ensuite il y a eu un concert avec Dogs of War, où du coup Steph est arrivé dans le groupe. Et une fois qu'Alain est arrivé, voilà, on était tous les cinq, ça s'appelait Off Track. Voilà. Et donc on peut dire que maintenant la formule est stable ? On l'espère. Disons que le nom, enfin Off Track, c'est venu du fait que la rencontre avec Alain et Stéphane nous ait rejoint, du coup pour valider un nom ensemble qui puisse, voilà, pour nous ça tenait quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'il y a eu des changements de nom, c'est qu'il y a eu des changements de line-up, et qu'on se sentait pas forcément bien à jouer ensemble ou autre. Et du coup, là, la rencontre a fait que Off Track, c'est devenu une évidence pour nous d'un nom à garder quoi. D'accord. Donc c'est parti. Et effectivement, si on doit un petit peu, je pourrais dire que vous faites du rock, que ça avancerait pas forcément plus les auditeurs, si on doit placer ça un peu sur cet énorme échec qui est dans le rock, qu'est-ce qu'on a comme influence qui transparaissent ? Est-ce qu'il y a des choses un peu dominantes ? On aurait quand même l'influence punk, on va dire. Côté Motorhead, on balaye un petit peu dans le heavy metal, mais entre guillemets quand même, entre parenthèses. Dans les sons peut-être, c'est ça, sur l'approche bus ? Il y a beaucoup de guitares, beaucoup de solos de guitare. C'est très, ouais, ACDC, Motorhead, Nashville Pussy, du gros rock qui tâche. D'accord. Avec cette idée de se dire, on va pas réinventer la poudre, ou avec cette idée de se dire, on est capable quand même de réinterpréter ? Non, c'est exactement ça. C'est surtout, on sait que de toute façon, on n'invente rien, on ne veut rien inventer. Juste, on veut se faire plaisir, on aime tout ça, on a toutes ces influences-là, et on veut avancer là-dedans. On n'invente pas, on fait quoi, on fait comme ça vient. Malgré tout, je pense qu'il y a des choses un peu particulières, parce qu'on a des morceaux qui peuvent sonner peut-être un petit peu Motorhead, et puis d'autres peut-être qui sont un petit peu plus dans la veine Ramones. Mais je pense qu'à la base, sans parler de tomber dans le heavy metal ou dans des clichés un petit peu dans ce goût-là, je pense qu'à la base, c'est vraiment l'influence de chacun qui fait qu'on fait cette musique-là. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et en plus de ça, je pense que, qu'on le veuille ou non, malgré les influences qu'on est tous chacun, on vient tous du punk, quelque part. Donc, de toute façon, c'est ce qui va transparaître au final, quoi. D'accord. Ouais, c'est exactement ça, parce qu'on est tous de la famille du rock, mais on a tous chacun une petite influence différente, qui fait que quand on arrive à mettre tout ça en commun dans Off Track, pour nous, ça nous semble une évidence. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus punk 77, donc ils vont être un peu plus, comment dire, rock 70s, un autre qui a plus d'influence blues, et on met tout ça ensemble avec une grosse énergie, et puis surtout, comme le disait Julien tout à l'heure, la volonté de se faire plaisir, quoi. On voit qu'il y a différentes façons de fonctionner dans les groupes, y compris comme ça, quand on arrive justement, chacun a sa petite influence, son petit violon d'ingre qui vient rapporter dans le pot commun. Mais alors du coup, pour composer, ça se passe comment ? Parce que c'est vrai que quand on a des influences différentes, est-ce qu'il y en a quand même un qui arrive avec un rive de gratte, et puis un thème, et du coup, voilà ? Alors malgré tout, on peut tout dire là-dessus, mais je pense qu'on reste en groupe quand même plus ou moins démocratique. C'est-à-dire qu'on a beau dire qu'à un moment donné, un groupe, c'est compliqué, parce qu'à un moment donné, il y a forcément quelque chose qui va prendre le dessus, alors que chez nous, c'est vraiment... Il faut que ça plaise à tout le monde. Voilà, c'est toujours par une réponse collégiale, en fait. Donc tant que tout le monde n'est pas OK sur quelque chose, ça ne passe pas, quoi. Disons qu'une compo peut très bien partir soit d'une partie voix, soit d'un riff guitare, soit d'un tempo batterie, et on fait les arrangements tous ensemble. C'est-à-dire que le batteur va donner son avenir sur la deuxième guitare, le chanteur harmoniciste va parler des breaks batterie, et on arrive à composer ensemble tous ce qu'on veut entendre à la fin. Oui, et puis à un moment donné, je crois que tout le monde cherche, quoi. C'est-à-dire qu'on finit toujours par trouver, parce que tout le monde cherche et tout le monde donne son avis sur ce qu'on a trouvé, donc à un moment donné... Je ne suis pas toujours d'accord. On ne finit pas toujours par trouver. En général, quand on met plus de 5 minutes, ça nous bouge. Là, je ne suis pas d'accord avec Alain. C'est-à-dire qu'on finit toujours par trouver, mais on n'en est pas toujours d'accord sur le final. C'est les deux plus vieux. Mais on finit toujours par trouver quelque chose, mais qui ne plaît pas forcément à tout le monde. D'accord. Donc, il y a quand même ce côté, ça peut partir d'une idée de n'importe lequel des musiciens. Complètement. Mais il va falloir à un moment donné que ça fasse majorité, entre guillemets, que tout le monde soit bien d'accord, voire même unanimité jusqu'à arriver au truc unanime, qui fait que la somme des subjectivités de chacun fasse quelque chose d'objectif. C'est beau ce que tu dis, Gérard. Oui, je sais. C'est un peu ce qui fait l'effort, l'essence d'un groupe. Entre guillemets, d'un vrai groupe. Je ne me considère peut-être pas non plus comme un vrai, vrai groupe. Quoique ça vienne, là. Ça vienne, ça vienne. Surtout toi. Oui, oui. Des fois, moi tout seul, c'est vrai que j'y arrive. Et quand on joue comme ça, et qu'on évolue sur les compos, on se rend compte que ça fait un an déjà qu'on traîne le truc et que ça commence à se délier. On prend des réflexes à plusieurs. Ou alors déjà, il y avait peut-être déjà des gens qui jouaient ensemble ou on se connaissait parce qu'on sait que c'est toujours compliqué de reprendre ses marques avec des nouvelles personnes. Eh bien, t'es bien placé, Gé, toi, pour le savoir. Oui. On a joué ensemble pendant des années. Oui, c'est vrai. Et quand on avait déjà Néerate, Steph nous avait rejoints. Donc avec Steph, on avait déjà joué ensemble. Pas avec, du coup, Alain, Lolo ou Tom. Mais on était tous déjà à écumer les salles de concert et à se connaître depuis des années, soit carrément tous, soit avec des contacts diffus avec les uns et les autres. Donc il y avait déjà une amitié qui existait avec la plupart d'entre nous ou alors un qui faisait le lien avec les autres de toute façon. Oui, et puis de toute façon, on navigue dans un microcosme. Donc on se connaît tous plus ou moins, même de vue ou autre. Dans le sud de Limoges, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors on se rend compte que, justement, il y a l'approche que vous définissez, mais de temps en temps, on a des groupes qui peuvent nous dire, justement, bah non, moi, j'ai un point de vue assez naïf sur la musique. C'est-à-dire qu'on s'est enfermé dans un local de répète, on s'est plutôt isolé. On n'est pas des gars qui allons voir 36 000 concerts par an parce que, justement, on a envie d'avoir cette fraîcheur, ce nouveau truc. Vous, c'est plutôt d'avoir bouffé toute votre vie des influences et plein de groupes et qu'on fait que tout ça se digère et que ça ressort ? Est-ce que ça définit un peu la manière dont vous voyez la musique ? Ah bah nous, c'est carrément, oui, c'est carrément l'inverse de ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas partis pour se foutre dans un local et puis faire de la musique et puis on verra ce que ça donne, quoi. C'est-à-dire qu'à la base, on se connaît dans le cadre de concerts, à la base. Oui. Donc, on vit d'abord la musique à travers ce qu'on écoute avant de se regrouper pour en faire, quoi. Non, mais ça peut être la très bonne démarche, justement, puisque ça file plein d'idées. Tu vois ce qui marche, tu vois ce qui ne marche pas, ça te donne des idées derrière. Dans ce que tu disais, Jay, il y a un truc qui est assez bizarre, c'est de s'enfermer et de ne pas avoir d'écoute à côté et de se dire qu'on va sortir un truc frais. Ce n'est pas facile, quoi. Le risque, c'est de refaire un truc qui finalement existait déjà et d'être déçu parce que ça existait déjà. De toute façon, je crois que tout existe déjà. Donc, là, ça va être compliqué. C'est vrai qu'après, la composition fraîche et tout, nous, on n'avait pas la prétention et certainement pas le niveau aussi pour en faire. Donc, on s'est dit, on fait ce qu'on aime, on essaye de le faire au maximum bien. On fait comme ça vient, quoi. Et voilà, on n'essaye pas d'inventer quelque chose, quoi. Même si, comme disait Laurent, il y a des trucs qui ressortent un petit peu. Et à la base, on n'était pas parti pour faire absolument un truc qui fonctionne et qui... Enfin, je veux dire, ça fonctionne certainement parce qu'il y a une osmose dans le groupe et que chacun amène sa patte, quoi. D'accord. Pour rentrer un peu plus dans le sujet, je propose qu'on écoute un premier extrait et puis on se retrouve juste après pour en parler et puis pour parler de vos projets parce qu'effectivement, une fois sorti du local de répétition, il se passe des choses aussi et on en parlera tout à l'heure. On va commencer avec Evil Twins. Un mot sur le morceau avant qu'on le déclenche ? Ben Alain, vas-y, je t'en prie. Ça sent le mot en raide. Parfait. C'est dit. C'est parfait. On n'en entre pas plus. Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà. Le cinquième mousquetaire. Sixième. Sixième. Ben oui, Thomas est pas là. C'est un bassiste. J'ai toujours le bassiste. Donc voilà, ça a été fait avec lui. On a fait ça. On a fait ça quand ? Il y a un mois, un mois et demi. Un mois, un mois et demi. Plus que ça. Ah ouais, plus que ça. Enfin voilà. Et après, sur ce morceau-là, je vais laisser Alain. Je crois qu'il faut commencer un petit peu depuis le début. C'est-à-dire que la rencontre avec Armel s'est faite un petit peu bizarrement. C'est-à-dire qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais dans de la bonne soupe. Dans de la bonne soupe. Et il s'est trouvé qu'il a eu l'occasion de nous faire quelques fois le son sur des concerts. Ouais. Et du coup, il nous a proposé comme ça, éventuellement, comme on était branchés pour enregistrer l'équivalent de 13 titres, de nous faire le son justement pour l'enregistrement. Donc on s'est dit, pourquoi pas, on peut toujours essayer. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. C'est vrai qu'humainement, en plus, on a, quand je disais le sixième mousquetaire, c'est vrai qu'humainement, on est vraiment dans le même délire, la même rigolade et tout. L'enregistrement s'est fait chez lui, dans sa baraque. Comme la plupart de nos répètes, en buvant des coups, en étant tranquille, sans stress. Sauf Alain, mais bon, ça c'est une autre anecdote, on va la garder pour nous. On la gardera pour une prochaine émission. Donc là, j'ai un disque 4 titres. Vous me parliez d'enregistrer 13 titres. Je suppose que, pour l'instant, la démo que j'ai entre les mains n'est que temporaire et qu'il va y avoir une sortie un peu plus définitive ? Alors en fait, les 4 titres qui se trouvent sur le CD, ce n'est pas une démo, c'est vraiment des titres qui sont issus de l'album qui doit sortir. Donc l'album qui comportera 12 titres. Et du coup, on a décidé de faire un CD promo de 4 titres. Donc ces 4 titres-là qui sont réellement issus de l'album à venir, pour envoyer pour des marchés, pour d'éventuels concerts, ou des radios, etc. Donc c'est un petit peu le produit d'appel avant l'album. C'est pour se faire découvrir auprès des professionnels, et puis on peut retrouver en plus ces 4 titres pour tout le monde sur le bandcamp du groupe. D'accord. C'est un petit peu le petit saucisson qu'on te propose quand tu vas acheter du saucisson au supermarché. C'est la rondelle de dégustation. La rondelle de dégustation, c'est bien. C'est très bien de garder ça-là. Et en plus, là, il n'y en a pas qu'une, la rondelle, il y en a 4. En plus, en réel. Et pour le coup, ça veut dire que l'album va sortir ? Est-ce qu'il y a déjà des dates de pré-but sorti d'album ? Est-ce que le but, c'est quand même de ne pas trop stresser, d'attendre que ça arrive pour savoir quand c'est que ça se lancera ? Alors, on y a réfléchi tous ensemble. Ça va être une autoprod de la part du groupe. D'accord. On passe par personne d'autre pour le faire. On a des contacts pour le pressage. Donc, on attend. Il y a encore 2-3 légères petites choses à corriger au niveau du visuel. Et puis, après, on va envoyer ça au pressage. C'est pour une sortie courant janvier, donc. Avec un LP en vinyle, avec un CD à l'intérieur pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir encore une bonne vieille platine pour lire la galette. D'accord. Donc, finalement, le double objet, quoi. Courant janvier, peut-être février. Peut-être. On verra en fonction des délais de la boîte de prod. On espère janvier. Voilà. Oui, et puis, histoire de le sortir au cours d'un petit concert sympa, il faut que ce concert-là se cale, quoi. Donc, 300 copies. 300 copies, ouais. 300 copies, et éventuellement, on va en premier pressage. Et puis, s'il y a de la demande, on verra après pour en refaire d'autres. Mais, justement, 300 copies, ça me semble raisonnable. Par rapport au concert que tu disais, ça, je vais laisser Steph répondre, parce qu'il y a éventuellement une date en janvier qui sera calée une fois qu'on aura la galette de sortie. Voilà, sur Limoges, je crois. D'accord. Donc, on verra. Ce sera dit en temps voulu. Exactement. Les gens peuvent vous suivre. D'ailleurs, on peut rappeler que vous êtes présents sur quelques plateformes de réseaux sociaux ou ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de site encore dédié, mais il y a déjà pas mal de choses sur la toile. Oui. Vous avez des adresses en tête, peut-être ? Il y a un Facebook, déjà. Oui, si les gens taffent tout simplement Off-Track, Limoges, ils risquent de tromber directement sur le Facebook. Et je vois qu'il y a aussi du son directement écoutable sur Bandcamp, vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, les quatre titres du CD promo qui sont disponibles sur le Bandcamp. Donc, c'est offtrack1.bandcamp.com. Impeccable. Et du coup, ça permet aux gens de suivre et du coup, ils seront au courant pour ce concert-là de sortie d'album. Jusqu'ici, vous vous faites peut-être discrets, vous évitez trop d'histoires que ça crée l'événement ou il y a quand même deux, trois concerts calés en dehors de Limoges ? Non, on a joué samedi soir à Perlevade avec Mister Godson. Entre autres. Et non, là surtout, c'est vrai qu'on a passé vachement de temps à travailler l'album, le mixage, tout ça. On ne s'est pas trop consacré au démarchage vraiment pour des concerts parce qu'on n'avait pas aussi l'outil, on n'avait pas la démo pour le faire. Là maintenant, on a un bel outil qu'on va pouvoir envoyer, des marchés, des petites salles, des petits bars, des festoches. Tu parles des quatre ondelles de saucisson ? C'est ça, des quatre ondelles de saucisson. Après, je ne sais pas si ça va parler à certains mais effectivement, on a eu, on va dire, un petit passage, pas à vide, mais un petit passage de repos après l'enregistrement de l'album où on a pris un peu de temps avant de revenir au local pour à nouveau répéter et composer d'autres titres parce qu'effectivement, l'album, c'est quand même sans être stressant, ça prend quand même pas mal d'énergie et du coup, il faut bien voir qu'enregistrer un album, c'est une chose mais derrière, il y a quand même tout le temps que prend le mixage parce que c'est quand même pas rien. Il y a le mastering parce que nous, c'est un mastering pour du vinyle déjà à la base donc c'est quand même particulier et du coup, voilà, on est revenu en répète depuis quelques semaines mais au niveau des dates, il n'y en a qu'une seule de Calais pour l'instant qui sera en début 2015 et qui sera à la souterraine. Yes. Mais voilà, il me semble dans mes souvenirs que ça doit être à mars 2015, quelque chose comme ça. D'accord, de toute façon, effectivement, ce sera la sortie du disque qui fera un petit peu agiter les consciences et puis pourquoi pas un appel aux associations ou aux organisateurs qui nous écouteraient. N'hésitez pas à aller les contacter sur Facebook ou sur le Bandcamp qu'on a pu citer tout à l'heure. Du coup, est-ce que pour l'instant, ça va être, je suppose, bien focalisé sur l'album, sur la sortie de l'album, le travail, sûrement un petit peu regarder ce qui se passe en radio. Le gros de boulot, il sera là-dessus. Vous pensez que pour faire vivre l'album, vous resterez combien de temps dessus ? Est-ce que déjà, il y a une idée de se dire qu'on aimerait bien composer un truc qui sort tous les deux ans ? Est-ce qu'il y a des choses aussi précises de fixer ? Ou alors pas du tout, on va laisser vivre tout le temps ? Il n'y a rien de calé. On laisse vivre. Oui, on laisse vivre le truc. Après, on est déjà reparti dans la recomposition. On va se remettre au compo et puis après, on verra, suivant le set qu'on a. Déjà, on se contente de faire le set de 12, 13 morceaux qu'on a, de le faire le mieux possible. Ça va s'étoffer au fur et à mesure du temps. Là, on en a déjà une autre qui est sous le coude, une autre compo encore qui est en cours. Donc effectivement, le pressage et la sortie de l'album, c'est le gros projet. Mais on reprend effectivement les activités de démarchage et les activités de compo qu'on n'arrête jamais. En fait, on est constamment en composition tout au long des répètes. La seule pression qu'on connaît, c'est celle qui existe en fût. C'est ça. Ah, c'est ça. Bien joué. Ça pourrait presque être le mot de la fin, mais je me demandais quand même si cet album aura un nom ou est-ce qu'il sera éponyme ? Non, non, tout à fait. Il y a un nom. Il y aura un nom ? Il ne faut pas le dire, c'est ça ? Oh, si. Dites-le, alors. You mean House Power. Ok. Pourquoi pas. Impeccable. Et du coup, vous m'avez sélectionné un deuxième titre des quatre rondelles de saucissons. Et c'est Rock'n'roll Queen. C'est un titre un peu particulier. celui-ci, par contre. Encore est-il de particulier ? Un titre hommage ? On ne dira pas à qui ? On ne dira pas à qui ? Je pense qu'elle se reconnaîtra, mais c'est un titre hommage. Je pense que ça tenait à cœur un petit peu à tout le monde de rendre hommage à... On dira tout du moins que son prénom est cité dans le morceau. D'accord. À une personne particulière qui... Voilà. Ça nous tenait à cœur et du coup... Et qu'on aime bien, parce qu'il y a aussi des gens qu'on n'aime pas, mais là... Voilà, on aurait pu faire un morceau contre, mais là, c'est plutôt un morceau pour. Et du coup, je ne sais pas, c'est venu comme ça. C'est-à-dire qu'au moment de faire les paroles, voilà, ça s'est tombé comme ça et je pense que tout le monde était OK pour que ce soit comme ça. Unanime. Donc, on lui fait quand même un gros bisou. Ça marche. Exactement. Moi, je vous remercie d'être venu dans cette émission et puis je vous souhaite longue vie. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invite. Et puis à très bientôt sur les scènes de la région ou d'ailleurs, d'ailleurs. D'ailleurs, d'ailleurs. On se quitte en musique. Merci. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501